Images choquantes de FA-RDC utilisant des drones pour bombarder les tranchées RDF-M23. Les images révèlent comment les FA-RDC ciblent précisément les soldats du M23 et rwandais dans les régions de Kibumba Est et Nord, où ils ont établi des tranchées et des camps. L'armée congolaise utilise une technologie de pointe employant des drones pour la surveillance afin de localiser les positions des soldats rwandais et des rebelles du M23. Les coordonnées sont transmises aux opérateurs de lance-roquettes multiples MERS, en particulier aux lanceurs Lockheed sur place, permettant des frappes ciblées contre les positions du M23 et des Rwandais. Six coordonnées sont également transmises à l'endroit où les bombardiers Sukhoi sont stationnés. Une fois confirmées, CES Bombardier quitte leur position en transportant des bombes programmées pour frapper précisément les coordonnées fournies. En conséquence, le Rwanda a subi des pertes importantes, avec des rapports faisant état de nombreux cercueils arrivant à l'aéroport de Goma via des hélicoptères militaires. De nombreux soldats rwandais rentrent dans des cercueils, reflétant leurs pertes dans la tentative du Congo de capturer Goma. Le changement de dynamique est attribué aux efforts intensifiés du Congo et à sa technologie avancée. Une preuve récente inclut une vidéo montrant la remise des diplômes de 10 000 jeunes soldats au Congo, à l'aéroport de Kitona, près de l'Angola, formés comme commando de guérilla. Six soldats rejoindront bientôt la lutte contre les rebelles du M23 dans l'est du Congo, comme le montrent les vidéos où les rebelles se cachent dans les tranchées. Malgré les affirmations du Rwanda, le Congo connaît du succès. Les rapports de capture de Kichanga, un village mais pas une ville, démontrent l'écart. Saqué, une ville, et la ville de Goma reste non capturée. Les pertes sont répandues même de la part de milices locales telles que Ouazalendo. Le Rwanda fait face à des défaites sur divers fronts. Pertes économiques, épuisement des ressources minérales et pertes militaires. Cette détérioration pourrait entamer la confiance des citoyens rwandais alors qu'ils constatent le tribut payé par leur fils dans une guerre largement méconnue au Rwanda, qu'ils attribueront à Kagame. Kagame et les RDF doivent comprendre qu'ils ne remporteront pas cette guerre contre la RDC, qui pourrait finir par atteindre le Rwanda s'il persiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Sous-titrage ST' 501